Bonjour, dans cette vidéo j'ai décidé de vous proposer de déterminer si vos haut-parleurs fonctionnent parfaitement en phase. En effet il arrive que certains matériels de faible qualité se trouvent avec la polarité d'un haut-parleur inversé. Ce problème se trouve de plus en plus fréquemment. Le profit de plus en plus d'entreprises passe avant la qualité, ce que nous allons voir dans cette vidéo où deux appareils censés fonctionner de paire comme ici, en TSW. C'est-à-dire un appareil pour le canal de gauche et un deuxième pour le canal de droite. N'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Émote, icône clignant de l'œil. Commençons. Je lance maintenant la reproduction d'une glissante en boucle contenant les fréquences de 80 à 40 Hz sur une durée de 1 minute. Si les basses sont prononcées alors vous n'avez aucun problème. Si ce n'est pas le cas nous allons confirmer après cette glissante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette même glissant, mais cette fois-ci, avec la voie de droite dont la phase a été inversée. Voyons ce que cela donne. Sous-titrage ST' 501 Si, sur cette glissant, vous remarquez que les basses sont prononcées alors vous avez forcément la polarité d'un de vos haut-parleurs inversés. Votre plus et votre moins doivent être remis dans la bonne configuration. Si vous avez aimé cette vidéo alors je vous remercie pour le petit pouce bleu. Et activez la cloche avec toutes les notifications. Pour vous aider vous pouvez chercher. Trouvez la polarité d'un haut-parleur avec une simple pile 1,5V. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501